Connaissez-vous cet instrument avant, utilisé au quotidien, que l'on peut entendre lors d'un concert ? Leurs musiciens parfois se regroupent dans des ensembles vocaux, comme c'est le cas avec le chœur de Radio France. Et si nous entrions dans les coulisses de la maison de la radio et de la musique, pour rencontrer les chanteurs du chœur qui, justement, préparent un concert ? Le plaisir que ça peut procurer de chanter en chœur, pour moi c'est inestimable, parce que j'ai fait une carrière de soliste, j'ai eu à chanter devant un orchestre avec un chœur derrière. Mais sentir ses collègues à gauche, à droite, plus loin, respirer en même temps et attaquer un son piano, pianissimo, même dans une seconde de malheur par exemple, voilà, ça m'émeut, c'est quelque chose qui me bouleverse à chaque fois. Ma vie c'est vraiment le chœur, j'ai vraiment voulu ça. On entend les timbres des uns et des autres qui ensuite vont s'amalgamer pour donner un effet de groupe. Et ces voix véhiculent des vibrations qui sont très puissantes. C'est comme une thérapie, presque, un petit peu. Ça peut être vraiment très jouissif, ça peut être émotionnellement très très fort. On a déjà pleuré ensemble, tellement c'était puissant. On a beaucoup ri aussi ensemble, parce que c'est des choses qui nous touchent. Quand on chante avec des collègues aussi qu'on apprécie, c'est une force. C'est toujours important de se rappeler de ça, et c'est ça qu'on va donner au public. Diriger un chœur, c'est de faire en sorte que chaque individu dans le chœur se sente important artistiquement, soit conscient de ce qu'il apporte au collectif, soit conscient aussi de ses limites, en quoi tout ça se complémente pour créer un groupe qui soit fort. Un chœur s'organise par pupitres de voix, alto et soprano pour les femmes, du grave à l'aigu, et de basse à ténor chez les hommes. Et il faut qu'on se retrouve vraiment au niveau tempo. A nouveau ? Lionel, c'est notre oreille. C'est lui qui entend le rendu global, donc il faut lui faire confiance. Nous, on entend forcément quelque chose dans le pupitre. Et après, c'est lui qui va régler la balance, les nuances. Il nous demande beaucoup de nous écouter. De et. Vous êtes vraiment dans une autre nuance. Ils sont Mésoforte, vous êtes piano, très articulé, très espiègle. Un, deux, un. Il nous met totalement en confiance. C'est-à-dire qu'il nous prend en tant que musicien, artiste, professionnel. Et en même temps, il essaye de trouver un son commun à tout le monde sans que personne s'oublie à l'intérieur de ce pupitre. C'est-à-dire que tout le monde prend son instrument en main et on avance tous ensemble vers la réalisation d'une phrase musicale ou d'un mouvement. Épanoui. Oh, quel bonheur. Entre la direction d'orchestre et la direction de chœur, il y a peut-être 70% de choses qui sont communes. Notamment sur le vocabulaire de geste, l'essentiel est commun. Et ce qui va ensuite faire la différence, c'est le répertoire. La deuxième différence, c'est que le chef de chœur ne s'adresse finalement que à des instrumentistes avant, puisque tous les chanteurs utilisent leur souffle. Donc il y a un rapport au corps qui est peut-être directement nécessaire. Puis la troisième différence, il y en a sans doute plein d'autres, c'est l'absence de leader dans les sections. Le fait de chanter ensemble dépend du chef. Pas mal du tout, pas mal du tout. Il n'y a pas de violon solo qui va mettre tout le monde d'accord si le chef n'est pas clair. Donc est-ce que c'est plus exigeant ? Je ne saurais dire. Mais en tout cas, c'est un mode de communication qui va être légèrement différent de ce point de vue-là. Presque, presque. Garde-les, garde-les. Il n'y a pas artistiquement d'interlocuteurs privilégiés dans le chœur. Donc quand on s'adresse au chœur, on s'adresse à tout le chœur. Et donc ça nécessite une vraie réflexion sur comment chaque chanteur dans le chœur se sent réellement partie prenante et responsable d'un projet collectif. Pour certaines œuvres, il n'est pas rare que les chanteurs explorent la musicalité de leur voix à travers d'autres langues, comme c'est le cas pour ce concert, notamment chanter en hongrois et en russe. J'aime bien travailler avec des coachs de langue parce que je trouve que la langue, elle est à la genèse du rythme, du phrasé, de la musique. Je n'ai pas appris le hongrois. Nous avons eu une coach qui nous a donné des clés pour pouvoir approcher une prononciation plus correcte possible. Les consonnes ont beaucoup plus de poids. C'est une autre musicalité. Anticipez beaucoup plus la consonne. Il n'y a pas vraiment de difficultés rencontrées quand on chante dans une langue autre que la nôtre parce que le chanteur est typiquement formaté pour chanter différents langages. Au sein du chœur de Radio France, on a largement eu l'habitude de chanter dans plein de langages, notamment en éthiopien, aussi en chinois. Donc le russe, c'est presque une base. Je donne les bases parlées et ensuite, c'est à la maîtrise de l'artiste de le transposer dans son instrument chanté. On prend beaucoup de plaisir à travailler ça. C'est important parce que ça nous permet d'enrichir notre instrument. Tzif, radolmein, donc les mots ont un sens et donc il y a un rythme que j'essaie de souffler, que ce soit fidèle aux pensées de Bartók, aux textes et aux musiques. Mais les musiciens, ils ont une oreille extraordinaire, donc ça va vite. C'est vraiment un travail de co-création entre la musique, la langue, les choristes, le compositeur, le chef de chœur. Messieurs, dames, un immense merci. Bravo à tous et à demain. Le jour du concert, c'est un mélange d'excitation, un petit peu de stress. Mais ça, c'est bien. Il faut qu'on soit quand même vigilants. C'est beaucoup de plaisir. On attend ce moment. On est dans les starting blocks. Tout dépend du concert. Pour ce qui est des concerts de chœur, on est nombreux. En fait, on se soutient les uns les autres et je trouve ça super parce que c'est un travail collectif. Évidemment qu'il y a un peu d'adrénaline quand même à l'approche des concerts. Ensuite, fatigué parce que c'était quand même un marathon cette préparation. Et ensuite, excité et impatient parce que tout ce travail qui a été intense, on a envie de l'achever, de le partager, de sentir l'écoute du public, de sentir la réaction du public. Je vais dire toi, toi, toi à mes collègues. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.